salut les petites loups vous savez pourquoi l'industrie automobile européenne a peur des marques chinoises non parce qu'ils sont capables de produire ça alors qu'est ce que c'est que ça et bien c'est la cil c'est la cil de bide vous savez la nouvelle marque chinoise qui est juste le numéro un mondial des voitures électrifiées alors électrifiées attention c'est à dire ma voiture 100% électrique comme cette cil est aussi voiture donc hybride mais là on parle vraiment d'un modèle qui est juste spectaculaire par ses formes déjà parce que c'est une berline 100% électrique c'est assez rare concurrente des modèles 3 et elle a plein d'avantages par rapport à la modèle 3 dont l'un c'est la finition intérieure qui n'a mais strictement rien à voir avec un modèle 3 qui est juste pitoyable là vous avez regardez moi ça regardez moi ça par exemple ces sièges là regardez comment ils sont beaux ils sont sport capitonnés cuir percé vous avez des liserés vous avez des surpiqûres mais attendons attendons c'est pas fini vous avez là regardez un bel écran derrière le volant 1 vous avez même là ici vision tête haute je sais pas si vous voyez vous avez donc un volant multifonction vous avez quand même des commodos vous avez une boîte de vitesses ici vous avez double chargeur là regardez cette finition elle est plutôt pas mal vous avez comme tesla un énorme écran pour le pour le fun ça bascule à vous de choisir ce qui vous plaît le plus bon ça c'est une gadget c'est vraiment pas le truc qui va faire vraiment la différence mais c'est plutôt allez moi j'aime bien ça fait ça fait le show quoi bon en réalité vous faites une fois vous allez garder à l'horizontale c'est quand même beaucoup plus pratique mais regardez la finition voilà et vous avez là aussi un toit panoramique immense vous avez une belle celle gris même à l'arrière et en plus vous avez énormément d'espace si on fait en plus le point question puissance batterie tout ça au niveau technique vous avez une plus grosse batterie sous plancher qu'une modèle 3 vous avez 82 kilowattheures oui 82,5 kilowattheures ce qui officiellement lui donnerait une autonomie de 560 kilomètres 520 630 non c'est la petite oui en effet il ya deux versions pourquoi je dis petite et grosse c'est la même batterie dans les deux versions ça que vous avez la version d'entrée de gamme qui n'a qui n'est qu'une propulsion de 286 chevaux comme une certaine modèle 3 et là vous avez devant vos yeux une version quatre roues motrices avec 530 chevaux oui comme l'ancienne performance qui n'existe plus aujourd'hui donc vous avez grosso modo une batterie plus grosse que la grande autonomie de la modèle 3 vous avez plus de chevaux que la modèle 3 et vous avez quoi en plus bas plus de confort et ses actes surprenant ce que allez soyons francs entre nous j'ai essayé d'autres b i dit on n'est pas du tout sur le même qualité de de roulage là on est sur quelque chose qui est confortable et qui tient extrêmement bien la route à la fois donc ça c'est plutôt surprenant c'est encore là on pourrait mettre un logo européen ça m'aurait pas ça m'aurait pas choqué alors soyons alors allons jusqu'au bout non elle est loin d'être parfaite cette vieille qu'est-ce qui choque l'ergonomie nul nul l'ergonomie par exemple pour les hadas enlever le lane assist moi j'adore cette partie là cette partie arrière là très le lane assist et et les panneaux de signalation sonore pour savoir si vous roulez trop vite qui fonctionne dans toutes les autres voitures ne fonctionne pas pour savoir que cette voiture là il faut aux alentours de 10 manipulations à pour les enlever alors que par exemple prenault inventé juste sur un bouton un double clic et ça paramètre les hadas comme vous l'avez choisi donc voilà grosso modo en deux boutons de même pas une seconde et demi elles sont de configurer là ça met toujours 30 secondes c'est juste l'enfer qu'est ce qu'il ya d'autre où il la ventilation je sais pas pourquoi elle fait a fait toujours du froid alors qu'on veut du chaud par exemple incompréhensible et le dernier point négatif qui n'est pas des moindres c'est qu'elle vaut à peu près 50 mille euros une chinoise elle est très bien c'est peut-être la meilleure c'est peut-être la seule voiture capable aujourd'hui de concurrencer l'industrie automobile européenne mais elle est tout aussi chère que alors qu'elle a encore des défauts alors que les européennes n'ont pas ces défauts là alors que par exemple modèle 3 elle a plus de techno elle consomme moins là des modèles 3 c'est dommage surtout si comme moi vous savez que cette voiture là la fameuse baille d'iscil souvent largement moins cher dans beaucoup d'autres continents ils veulent se gaver chez nous c'est dommage parce que elle est vraiment très bien quoi bon il ya des trucs qui vont pas on est d'accord faut vraiment qu'ils travaillent d'ergonomie faut vraiment qu'ils travaillent la qualité des adas faut vraiment qu'ils travaillent sur la ventilation qui est juste bizarre mais le prix là c'est deux je comprends pas les gars faut travailler prix allez je vous laisse profiter vous savez pourquoi là vous avez 3 3,8 bi a dit s'il 3,8 5 qui sont 0 à 100 pour dire à tout le monde que vous les explosez si vous faites un top 100 que derrière trois secondes trois secondes huit il ya quasiment aucune voiture qui fait ça bon allez cette fois pour de vrai je vous dis au revoir